Aujourd'hui je vais vous présenter un travail de rempotage d'un arbre que j'ai prélevé dans un champ. On va faire également une taille de structure, c'est une taille pour alléger le feuillage de cet arbre. Nous avons affaire à un érable palmé, un érable japonais, c'est un érable simple. Cet arbre a été planté dans un champ pendant environ une vingtaine d'années. Il n'a jamais été cerclé, c'est pour ça qu'on va avoir quelques petites surprises peut-être au niveau des racines. Je vais également tailler la canopée puisque vous voyez que le feuillage lui par contre a été taillé régulièrement. Et donc bon bien sûr comme c'est une dominante apicale tout le feuillage part vers le haut. Je vais vous présenter les différents outils qu'il va falloir utiliser pour rempoter cet arbre. Voici une pince ronde avec laquelle on va pouvoir faire des coupes intéressantes. Ensuite une pince concave, là c'est pareil ce sera pour des coupes un petit peu plus petites. Ensuite je vais utiliser un crochet bien sûr pour dépiauter l'arbre. Ensuite on finira le travail avec des baguettes chinoises pour dépiauter totalement l'arbre. J'ai pris une scie de très petite taille. Alors cette scie c'est vraiment pour du travail délicat de coupe. C'est très pratique mais c'est assez fragile comme type de scie. C'est des scies à tirage donc on ne fait que tirer, on ne pousse pas avec ces scies là sinon on les habille. C'est très très pratique, on peut la mettre dans la poche quand on se balade comme ça en sous-bois et qu'on voit un arbre qui nous intéresse et dégrossir l'arbre. Vous allez pouvoir les trouver facilement dans la description de cette vidéo. Ensuite je vous parlerai également du matériel pour rempoter, c'est à dire du substrat, des bagues de culture et bien sûr du fil pour attacher l'arbre. Donc là il va falloir faire une sélection de branches. On enlève déjà tout ce qui est mort, c'est à dire ces branches ici. Cette branche ici également est morte. Donc on a pas mal de structures qui sont mortes, ce qui est logique parce que l'arbre n'a peut-être pas pris le soleil partout. Le fait d'enlever comme ça l'ensemble de ces parties mortes, ça va permettre de voir un petit peu mieux la structure. On est fin février, c'est vraiment idéal pour travailler ce type d'arbre maintenant pour le prélèvement. Alors en même temps je commence à couper quelques branches qui vont pas me servir. On va revenir de toute façon sur un système qui sera secondaire. Donc ça sera vraiment le tronc et quelques branches, c'est tout. On va pas garder grand fausse de toute cette structure. Alors il faut bien tirer et ça coupe vraiment bien quoi. C'est encore japonais bien entendu. Voilà et vous avez une section pour une petite scie comme ça, vous avez coupé quand même une section qui fait 3-4 cm. Ici par exemple on va couper à ce niveau là. Alors c'est pareil, c'est toujours jugé. Mais de toute façon vous pouvez pas garder des branches qui montent et qui vont au-dessus de la tête finale de l'arbre. Donc c'est logique de couper aux alentours de cette taille là. Bien entendu il va y avoir un retrait de sèvres, alors il faut faire attention. Donc on peut ne pas couper trop trop court. On va couper par exemple ici. Vous voyez ici il y a un bourgeon, je sais pas si on le voit bien. Donc on va couper par là. Pareil ici. Je vais pouvoir passer entre les deux branches et venir couper cette petite branche. Voilà, ça m'évite de forcer sur mes pinces. Après on reviendra creuser la coupe. Donc ici je vois que j'ai une branche qui est assez faible, donc je vais l'enlever. Je profite de celle-ci qui va peut-être faire la tête de l'arbre justement. On a ici, ça va être donc la tête. Alors cette branche là ou cette branche là. Par contre ici on a une branche qui est pratiquement équivalente à la tête. Alors ou on garde celle-ci ou on garde l'ensemble de celle-ci. Et comme celle-ci est un peu plus ramifiée déjà, je pense que je vais garder celle-ci. En plus elle a un mouvement qui est plus sympa je trouve. Et en plus on a une branche ici qu'on va pouvoir récupérer en vue de faire la structure de l'arbre. Donc maintenant... Voilà, comme vous pouvez le voir, on garde vraiment des structures, une structure secondaire. C'est-à-dire le début des grosses branches, que des moignons. On ne va pas garder grand-chose sur cet arbre. Vous voyez, ça fait une coupe très très propre. Vous venez après avec la grosse pince rognée cette coupe. Puisqu'elle dépasse un petit peu. Il faut vraiment que la coupe soit lisse. On peut y travailler un petit peu dessus. Bon c'est du travail qui ne sera pas perdu. Puisque dans quelques années, quand on reviendra dessus, on n'aura pas ça à faire. Et on gagnera un petit peu de temps sur la fermeture de cette coupe. Alors naturellement, une fois que tout le travail sera fini, on va positionner un petit peu de mastic sur toutes les coupes. Le tronc est quand même sympa, il est gros. Il s'affine, ça fait une conicité. Et l'avantage, c'est que si on coupe relativement court et en biais, on aura comme ça des départs ici. Avec des fines branches. Maintenant, ça va être la surprise. On va enlever l'ensemble de l'emmaillotage que j'avais fait. Lorsque vous voulez prélever, vous prenez une toile de jute. Vous prenez une corde, une cordelette. Plutôt élastique si vous pouvez. Et surtout, l'intérêt c'est qu'on va pouvoir préserver la motte complète. Avec la terre du champ. Que l'on ne va pas garder sur le caduc. Parce que sur le caduc, on peut repartir sur les racines nues. On va y aller doucement. Le but, c'est de ne pas du tout... Avec le crochet, le seul danger lorsque vous utilisez le crochet, c'est de rayer l'écorce. De griffer l'écorce. Donc, on va faire quand même relativement attention. Et puis quand on s'approche trop, à ce moment-là, on passe sur la baguette chinoise. Pour être beaucoup plus délicat dans le travail. Alors, lors du prélèvement, vous voyez une petite marque sur cette racine. Bon, c'est pas très très grave. C'est sûr qu'il faut éviter. Pour ce type d'arbre, on est parti sur 15 ans de culture en pot. Je veux dire, c'est la base du prélèvement. Mais derrière, il y a un gros gros travail. On m'aperçoit que finalement, cette racine, elle est très haute par rapport au nez barri. Qui lui descend beaucoup plus. Si ça se trouve, cette racine, elle va peut-être disparaître. On va voir. Bon, on peut constater quand même que le racinaire, il est bien plat. Pour une culture en plein champ, c'est pas mal. Ce qui est intéressant, c'est ce racinaire très fin. Vous voyez là. Et ces petites racines, ça, ça peut sauver votre arbre. Si vous avez très peu de racines, juste quelques racines comme ça, qui sont très fines, ça va sauver l'arbre. Donc, il faut vraiment en prendre soin. Il ne faut pas les abîmer. C'est pour ça qu'il faut y aller quand même relativement doucement avec les baguettes. Alors, vous voyez, je secoue un petit peu pour que la terre tombe. On peut aussi passer sur l'arrosage pour vraiment nettoyer les racines complètement. Au fur et à mesure des rempotages que j'ai fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément utile. Sauf lorsque vous avez un rempotage qui est très, très difficile avec un chignolage de racines. Mais si vous pouvez éviter tout ce qui est arrosage, nettoyage complet. Quand on dit racines à nu, vous voyez là, je suis déjà sur des racines à nu. Il n'y a plus, il n'y a plus pratiquement plus de substrats originels. Il faut savoir quand même que même des caducs vont vivre aussi avec des champignons. Donc, il n'y a pas que des mauvais champignons. Il y a aussi des bons champignons, ça veut dire des champignons qui vont servir à la dégradation des aliments et des nutriments. Et donc, ces champignons, ce sont des mycorhizes. Comme vous le savez, c'est important de les garder. Comme je vous l'avais dit, cette racine, cette racine, elle est problématique. Parce que le nébari, il est en dessous. Le nébari, vous voyez, il est ici. Et cette racine, elle s'est développée au-dessus. C'est une correction qu'on va faire maintenant. Parce que si on ne la fait pas maintenant, ce défaut va rester. C'est un défaut récurrent. Et ça va faire grossir cette partie du tronc. Et du coup, on aura un grossissement ici. C'est-à-dire un défaut de connicité à ce niveau-là. Alors que c'est la base, et ici, elle devra être beaucoup plus large. En coupant ici, on aura une cicatrice ici qui va se refermer. Voilà. Donc le nébari, c'est quelque chose que vous devez voir très rapidement sur un arbre. On doit le déterminer. Et en fonction de ce nébari, de la base de l'arbre, toutes les racines, toutes les grosses racines commencent ici. Sauf celle que j'ai coupée. Mais sinon, toutes les autres racines commençaient à ce niveau-là. Ce qu'on va chercher à faire, c'est faire un racinaire étoilé à partir de cette base. La personne qui a cultivé cet arbre, il y avait dessous un morceau d'un tesson. On va essayer de le casser, mais... Voilà. Et c'est grâce à ça qu'il s'est élargi. On va partir sur vraiment un racinaire assez plat, de bonne qualité. Le départ racinaire se fait sur la coupe. Donc autant couper proprement du premier coup. À la bonne taille du moins. Ce qui va permettre comme ça de bien raciner. Vous voyez ici, cette racine va gêner. On va vraiment la couper propre. On va la couper ici. Là, on a le pied de l'arbre qui est propre et nettoyé. On ne va pas aller plus loin. C'est quand même très bien par rapport à ce qu'on a ici. Voilà, donc maintenant, on va passer à la phase vraiment dite de rempotage. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai pris un grand bac de culture. Il faut que l'arbre puisse rentrer dans le grand bac. J'ai coupé les racines. J'ai dû couper cette racine un petit peu plus courte pour pouvoir le faire rentrer dans le bac. Là, ça ne pose pas de problème. Vous voyez que j'ai gardé des petites radicelles un peu partout. Le grand bac de culture, on essaye de le prendre quand même relativement plat. Moi, j'en ai pris un rond parce que j'en avais un sous la main, mais vous pouvez prendre quelque chose de rectangulaire également. J'ai pris ce que vous pouvez voir, deux types de substrats. Ce mélange, c'est toujours le même. Là, c'est un substrat grossier. Et ici, on a un substrat bien plus fin. Le substrat grossier, ça va être pour la moitié du pot, la moitié inférieure du pot. Et puis ensuite, je vais recouvrir avec du substrat plus fin. Dans un premier temps, on va commencer par préparer le pot. C'est toujours très, très important d'avoir l'arbre attaché dans le pot. Pour le drainage, vous pouvez également mettre des grilles sur les trous de drainage. Là, vous pouvez voir qu'en fait, ce pot, il y a une croix dedans. Donc en fait, avec le gros substrat, ça ne devrait pas partir. On va remplir de substrat. Alors, on peut y aller généreusement. Alors, on va y mettre un petit peu de charbon. C'est très, très bien parce que ça va éliminer les bactéries, tout ce qui est champignons. Donc, on en met très peu. On va en mettre quelques morceaux. Voilà. Alors, vous venez après avec votre arbre, réglez. Donc, il en faut encore un petit peu. Voilà. Le substrat est donc positionné, le gros substrat grossier est positionné en dessous. Le charbon, il est positionné quand même relativement au fond du pot. J'en laisse quelques morceaux là au niveau des racines. Et donc maintenant, on va positionner l'arbre sur le substrat. Et on cale. Donc déjà, vous voyez que l'arbre, il tient relativement tout seul. Mais nous, on va venir l'attacher pour vraiment sécuriser l'enracinement. Premier fil, vous le serrez succinctement pour le début. Voilà. Donc, après avec la pince à couper le fil, vous réduisez les fils, bien entendu. On va bien serrer l'arbre. Voilà. On évite que ça abîme trop la racine. Vous voyez, ça fait une petite blessure. Donc, on ne va pas aller plus loin. Et maintenant, on va recouvrir avec du substrat beaucoup plus fin. Alors, une petite astuce, vous voyez, pour tasser, en fait, vous prenez la baguette comme ça. Et puis, vous faites un rond. Ce qui fait que le substrat glisse à l'intérieur des trous. Il faut éviter les poches d'air parce que les racines ne se développeraient pas dans la poche d'air. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de poche d'air vraiment sous l'arbre. Alors, l'arrosage aussi va aider, bien sûr, à tasser, mais pas suffisamment. Donc, il va falloir y aller quand même. Vous voyez là, le substrat, il rentre profondément dans le pot. On va positionner un petit peu de mastic sur l'ensemble des grosses coupes. Donc, ici, il y en a quand même pas mal. Vraiment, on couche épaisse. Et après, sur les coupes, pareil, en couche épaisse, c'est hermétique, en fait, ça va permettre une aide à la cicatrisation. Vous voyez là, j'enlève toutes les poussières. Toutes les poussières sont en train de s'évacuer du pot. Alors, vous arrosez beaucoup jusqu'à ce que l'eau soit claire sous le pot. Vous voyez là, ça continue. Voilà, l'eau devient de plus en plus claire. Et donc, on va pouvoir laisser l'arbre reprendre tranquillement. Dans deux ou trois semaines, on positionnera un petit peu d'engrais. Et ce sera bon. Voilà, donc l'arrosage n'hésitez pas à bien arroser. N'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo dans laquelle j'ai sélectionné pour vous quelques outils. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner. Et...